Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Shalom, mes frères et messieurs en Christ. Je vous ai témoigné et béni le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Il faut dire que ça fait un long bout de temps que j'avais un gros bouton noir au niveau de mon dos, en haut à droite. Ce bouton-là vraiment m'inquiétait beaucoup. Et j'avais aussi un autre problème de maladie, j'avais des boutons dans l'anus. Et il faudrait aussi que cette maladie-là me fatiguait et m'inquiétait beaucoup aussi. Mais j'ai eu la foi, je me suis dit que le Seigneur, je suis dit qu'il allait me guérir. Et j'ai commencé à écouter les témoignages de Kongouka. J'écoutais les témoignages de samedi, ainsi que la prière. Et j'écoutais aussi souvent les témoignages des jours de la semaine, c'est-à-dire que lundi ou lundi. Et il faut dire que j'allais avec des manifestations, je baillais. Quand je baillais, il y a des larmes qui sortaient de mes yeux. Et j'allais avec des mouvements aussi au niveau de mon ventre. J'avais l'impression que mon ventre vibrait par le moment, mon ventre et mon bas-ventre. Ça s'est passé sur plusieurs jours. Et c'est à la suite de cela que j'ai constaté que le bouton qui était dans mon anus a disparu. Et le bouton noir qui était au niveau de mon dos, le gros bouton noir qui était au niveau de mon dos, aussi a disparu. Donc il n'y reste plus que juste une petite tâche noire qui était disparu aussi au fur et à mesure. Donc je voudrais bénir le Seigneur, le glorifier, lui rendre toute sa gloire. Je voudrais aussi remercier Christ, le béni, lui ainsi que sa femme et son équipe. Je prie afin que Dieu protège ses enfants, que Dieu bénisse ses enfants aussi, que Dieu protège sa femme et que Dieu bénisse sa femme. Merci au Seigneur, je vous dis encore une fois de plus pour cette guérison. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Camerounaise. Alors en 2021, j'ai commencé à perdre du poids. Non seulement je perdais du poids, je m'étais aussi rendu compte que mes masques, je ne les voyais plus. Alors je m'étais décidée de me rendre à l'hôpital. J'ai rencontré ma gynécologue. Elle m'a fait passer certains examens et elle m'a demandé de patienter deux semaines, de revenir deux semaines plus tard si mes menstrues n'étaient toujours pas revenus. Deux semaines après, mes menstrues n'étant toujours pas revenus, je suis repartie à l'hôpital. J'ai dit à ma gynécologue que mes menstrues n'étaient toujours pas revenus. Elle m'a fait passer un examen pour voir si je ne souffrais pas des myomes, des fibromes, des kystes, pour voir si ce n'était pas ça qui était à l'origine de l'absence de mes menstrues. Alors lorsque les résultats sont sortis, les résultats m'ont créé que je n'avais pas de myomes. Elle m'a fait un autre prélèvement. Elle m'a demandé de repasser deux semaines encore plus tard. Deux semaines plus tard, quand je pars, la voix, elle a ouvert l'enveloppe. Lorsqu'elle a vu mes résultats, elle a dit « What ? » Lorsqu'elle s'est exclamée comme ça, bon, dans mon cas j'ai dit « Mais pourquoi elle s'exclame aussi ? » Pourquoi elle s'exclame ? Qu'est-ce qu'elle a vu dans mon enveloppe ? Qu'est-ce que mes résultats manquent ? Alors quand elle s'exclame comme ça, elle me demande « Que tu as quel âge ? » Je lui dis que j'ai 30 ans parce qu'en 2021, j'avais 30 ans. Je lui dis « J'ai 30 ans ». Elle me dit « Tu as commencé à saigner à quel âge ? » Je lui dis « 12 ans ». Elle s'est arrêtée là. Elle a pris le papier de mes résultats. Elle est partie dans un autre bureau. Quand elle revenait, elle était avec sa collègue. Elle me dit « Bon, voilà, tes résultats manquent que tu es ménopausé. Bon, mais j'ai une solution pour toi. Je veux te proposer quelque chose. » J'étais bouleversée vraiment. Je n'étais plus dans mes états. J'étais là. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me demandais si c'est vraiment mes résultats. Est-ce qu'il n'y a pas eu une confusion au niveau de mes résultats et tout ? C'est comme ça qu'elle me dit « Ok, voilà, étant donné que tu es jeune, ce que je te propose, c'est que je vais te mettre sous pilule. » En fait, ces pilules avaient pour but de me faire revoir mes menstrues. Mais c'était des menstrues artificielles. Bon, elle m'a dit « J'ai d'abord dit non. » Elle m'a dit « Non, il faut que tu les prennes, étant donné que tu es jeune. Ça va t'aider dans le fonctionnement de ton cœur et ça va t'éviter d'avoir les problèmes des os à la langue. » J'ai pris. Elle m'a apprisqué les pilules. Je suis partie à la maison. J'étais bouleversée. J'ai pleuré. J'ai informé ma famille. On a commencé à prier. J'étais là. Je prenais les pilules. Bon, avec ces pilules-là, mes menstrues venaient quand même. Mes menstrues venaient quand même. Je pense que j'ai pris les pilules pendant 4 à 5 mois et mes menstrues venaient tous les jours. Mais un jour, je suis allée sur Internet. J'ai un peu fait les recherches pour voir les conséquences des pilules en question. Je me suis rendu compte que cette pilule m'exposait à… En fait, ça avait des effets indésirables, choses comme des cancers et tout. Je ne me suis dit que de m'exposer à ce risque de maladie. Mieux, j'arrête de prendre ces pilules parce que les règles artificielles, vraiment, je ne sais pas à quoi ça me sert. J'ai arrêté de prendre les pilules sans consulter ma gynécologue. Alors, elle m'avait donné rendez-vous, je pense, 6 mois plus tard. Je suis allée. Elle a encore voulu me prescrire les pilules. Je lui ai dit non, que j'ai arrêté de prendre les pilules. Elle m'a demandé, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu es jeune, c'est pour ton bien. Je lui ai dit que non, je ne veux plus les prendre. Je ne veux pas prendre les médicaments à vie. Bon, elle m'a laissée. Je suis rentrée à la maison. C'est vers la fin d'année 2021, donc, ma collègue me parlait de Kanguka. Je dis, ok, d'accord. Quand elle me parle de Kanguka comme ça, elle m'a envoyé un audio. J'ai écouté. Je suis allée sur Play Store. J'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter Kanguka. Ça me reconfrontait quand même dans ma situation. Il y avait le témoignage, je pense, d'une Gabonaise. Elle aussi, elle passait à peu près une situation pareille. Elle aussi, elle avait perdu ses manuscrits comme ça. Le Seigneur l'a délivrée. Ce témoignage-là, vraiment, m'avait beaucoup encouragée. Ça a été une motivation pour moi. Ça m'a beaucoup reconfortée. J'ai dit, ah, si Dieu a pu faire ça pour cette jeune fille, il le fera aussi certainement pour moi un jour. Les mois sont passés. Les années sont passées. Un jour, j'étais au boulot. Je suis à l'eau de toilette pour me mettre à l'aise. Lorsque j'ai fini en voulant me nettoyer, j'ai vu du rouge. Bon, c'est comme si je ne m'en revenais pas. Je ne m'en revenais pas. J'ai seulement dit, ah, Seigneur, gloire à toi. Je suis repartie. Quelques heures plus tard, je suis à l'eau de toilette encore pour vérifier si c'était vraiment les manuscrits. Effectivement, c'était ça. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas comme avant. Le fruit n'était pas pareil. Et la couleur aussi n'était pas la couleur des manuscrits que j'avais auparavant. Le mois, là, je pense que j'ai vu mes manuscrits pendant deux jours et demi au croix-jeu comme ça. Bon, j'ai béni le Seigneur. J'ai continué à prier avec Angouka, à écouter les témoignages, à aller dans les archives. Je continuais dans la prière. Le mois qui suivait, j'ai vu mes manuscrits normalement, avec un bon flux, avec une bonne couleur. Au croix-jeu, mes manuscrits également sont venus. Le 4e mois également, mes manuscrits sont venus. Non seulement Dieu a restauré mes manuscrits, il m'a également délivré des esprits de mari de nuit. Vraiment, c'est en écoutant Angouka que je me suis rendu compte que la situation dont je traversais, c'était un esprit de mari de nuit. En écoutant Angouka, vraiment, je me suis rendu compte que ces couches de nuit-là, je ne les avais plus. Je n'étais plus visitée par des mari et des femmes de nuit. Dieu m'a délivré également des liens ancestraux. Vraiment, je tiens à remercier infiniment toute l'équipe Angouka. Merci au pasteur, merci à sa femme, ses enfants, merci aux partenaires, merci à l'équipe d'intercession. Vraiment que le Seigneur vous le rende au centuple. J'ai dit merci à Dieu, vraiment, de m'avoir sorti de cette situation scrissante. Donc, aujourd'hui, vraiment, je voudrais encourager, peut-être que celles qui passent aussi par cette situation-là, de ne pas abandonner, de persévérer. Mais si Dieu a pu le faire pour moi aussi, certainement, il le fera pour vous. Vraiment, Seigneur, merci infiniment. Merci, homme de Dieu. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, famille Kankouka. Je suis une Ivoirienne. Je suis une auditrice de Kankouka. Je veux dire merci au Seigneur ce soir parce qu'il fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a guéri de beaucoup de mots. Ce qui m'amène ce soir à rendre mon témoignage. Depuis plus de 41 ans, depuis 82, mon oreille droite, je n'entends pas de cette oreille. Il paraît qu'à l'école primaire, une maîtresse m'avait gifflée. Donc, je n'entends pas de cette oreille. Mais le Seigneur m'a délivrée. Le dimanche 23 janvier, mon oreille a commencé à me faire mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah, je vais mettre Kankouka. Quand je mets Kankouka pour écouter les témoignages, c'est là, ça me fait encore mal. Quand l'homme de Dieu vient prier, c'est là comme si on était en train de découper dans mon oreille. Et j'ai pleuré. En tout cas, ça m'a fait mal toute la journée. Jusqu'au soir, je suis venue me coucher. Le Seigneur m'a mis dans un profond sommeil. J'ai mis Kankouka en écoutant et j'ai dormi jusqu'à 5 heures. Je ne me suis même pas réveillée pour faire la prière de 4 heures. Je me suis réveillée à 5 heures. Je me réveille. Je sens qu'il y a de l'eau dans mon oreille. Je reviens sur l'oreiller. Je vois, c'est le sang. Je vais prendre un cotonnet pour nettoyer. Je vois, c'est le sang. Il dit, Seigneur, le Seigneur m'a délivrée. Jusqu'aujourd'hui, l'oreille où je n'entendais pas, j'entends très bien. L'oreille droite, le Seigneur m'a délivrée. Le Seigneur m'a délivrée mon oreille. J'entends très bien de mes deux oreilles maintenant. Depuis 82, je n'entendais pas de l'oreille droite. Mais le Seigneur m'a délivrée. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme, ses enfants, sa famille, tous ses partenaires, toute l'équipe Kankouga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Merci, si j'ai su. Amen. Shalom, bien-aimé. Je suis une sœur gabonaise qui vit du côté du Congo-Brazzaville. Alors ce matin, je viens vous donner mon témoignage. J'ai connu Kankouga au travers de ma mère. Et puis elle m'avait exhortée de télécharger l'application. Pourquoi ? Parce que je souffrais depuis la période de 2008, 2008-2009. Je souffrais d'un kyste de Bartholin. Le kyste de Bartholin, c'est une masse graisseuse qui vous sort au niveau de la paroi intime, en fait. Et depuis 2009, ce qui s'était sorti, et par manque de moyens, on n'avait pas les moyens de me faire opérer. J'ai gardé cette maladie sur moi jusqu'en juin 2022. Et je voudrais d'abord demander au pardon au Seigneur d'avoir traîné à donner mon témoignage alors que je l'ai vécu. Et je bénis vraiment le Seigneur pour m'avoir délivré et m'avoir guéri. Alors, quand j'ai commencé à télécharger l'application Kankouga, je l'écoutais. J'écoutais les enseignements et je faisais les prières du samedi. J'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait fortifié mon esprit. Je comprends pourquoi le pasteur nous demande souvent de donner nos témoignages, parce qu'effectivement ça fortifie l'esprit, ça fortifie l'âme. Et quand j'ai écouté le témoignage de cette dame qui souffrait d'un cancer du sein, on l'avait détectée avec un cancer du sein à l'intérieur d'elle. Et elle a commencé à prier avec Kankouga matin, midi et soir, jusqu'à ce que le cancer, la boule qu'elle avait dans le sein avait disparu totalement. Et quand elle avait fait une radio, le médecin avait détecté juste une cicatrice à l'intérieur de son sein. Et lorsque j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, « Seigneur, vu que je n'ai pas les moyens pour aller m'opérer, toi qui es le médecin des médecins, toi qui opères sans chirurgie, « Ah Seigneur, tu vas m'opérer ! » Et j'ai commencé, j'ai respecté comme la dame le faisait, matin, midi et soir. Il m'arrivait parfois d'être fatiguée, de ne pas faire, mais je proclamais chaque jour, même quand j'allais me laver, je proclamais, je proclamais la disparition de ce kyste. Je mettais la main et je proclamais tous les jours, je proclamais que tu vas disparaître au nom de Jésus, tu vas disparaître au nom de Jésus. Je faisais Kangouka tous les jours, bien-aimé, pour voir ce qui se disparaît. Il avait grossi, bien-aimé. Mes soeurs, mes soeurs, vous savez ce que c'est de porter ? Comment ça peut être tellement dégradant, tellement embêtant, tellement gênant ? Il m'arrivait parfois de ne plus porter de sous-vêtements parce que ça me faisait mal. Il m'arrivait de rester comme ça. Et quand je marchais, je sentais cette boule-là au-dedans de moi. Et un matin, j'avais tellement mal, je me suis dit, Seigneur, je sais que tu vas me délivrer. Et j'ai pris Kangouka. J'ai téléchargé une prière de samedi, je ne me souviens plus vraiment de la date. J'ai téléchargé et j'ai fait la prière. Et pendant que je priais, pendant que le pasteur priait, je baillais, je baillais, bien-aimé. Je baillais comme je n'avais jamais baillé. Ma bouche s'ouvrait largement et les larmes coulaient de mes yeux. J'ai compris que le Seigneur venait de me visiter. J'ai baillé, bien-aimé. J'ai baillé, j'ai baillé, bien-aimé. Et après, je ne sais pas, j'ai eu une fatigue. Je me suis endormie. Je me suis endormie, bien-aimé, tellement j'étais fatiguée. Je me suis endormie vers 10 heures. Et je me suis réveillée à 15 heures, 15 heures, 16 heures, moi. Et quand je me suis réveillée, je me sentais sale. J'ai eu besoin d'aller prendre ma douche. Bien-aimé, quand je suis partie dans ma douche, j'ai commencé à me laver. J'ai commencé à me laver comme une femme doit se laver, bien-aimé. J'ai vu que le Christ avait totalement disparu, bien-aimé. Il avait disparu, bien-aimé. Le Seigneur m'avait opéré de sa propre main. Ça avait disparu, bien-aimé. J'ai commencé à transpirer sous la douche alors que j'avais de l'eau froide sur mon corps. J'ai transpiré. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, est-ce que vraiment tu l'as fait pour moi, bien-aimé ? » Ça a disparu. Le Christ avait disparu. Il n'y a aucune trace, rien, rien, complètement rien, bien-aimé. Et en vivant ce témoignage ? Je suis partie à l'hôpital. J'ai consulté un gynécologue. Je me suis dit peut-être que cette boule était allée à l'intérieur de moi, bien-aimé. Le médecin m'a dit que le kyste ne peut pas se désintégrer. J'ai demandé au docteur, « Docteur, est-ce qu'il y a possibilité qu'un kyste de Bartholin plus se désintégrer ? » Il me dit non. J'ai dit, « Docteur, j'avais un kyste de Bartholin. » Il m'a ausculté, il a regardé, il me dit, « Non, c'est pas possible. Peut-être vous vous êtes trompé. » Peut-être vous vous êtes trompé, bien-aimé ? Comment je peux me tromper sur quelque chose que je porte depuis 2009 jusqu'en 2022 ? Comment je peux me tromper sur quelque chose que j'ai porté ? Il me dit qu'il ne voit rien. Il dit que je n'ai pas, que c'est pas comme si j'avais eu un kyste de Bartholin, parce qu'il devait avoir un excès de peau. Je n'ai pas l'excès de peau. Oh, je voulais bénir le Seigneur. Je vous demande encore pardon, parce que j'ai gardé ce témoignage pour moi. Et je veux bénir toute l'équipe de Kongouka. Je veux bénir le pasteur. Je veux bénir toutes les personnes qui travaillent autour de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le travail que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur bénisse vos familles, vos enfants. Oh, Père, je te bénis pour ce miracle. Et je te prie, oh Seigneur Jésus, que ce miracle puisse fortifier une personne comme tu m'as fortifié. Shalom, j'ai témoigné. Alors, j'ai reçu Kongouka par le biais de ma grande soeur. Et elle me disait que, bon voilà, il faut écouter, ça fait du bien. J'ai dit, ok, je vais écouter, elle m'a envoyé le lien et tout. Mais je n'ai jamais cliqué dessus. Et puis, un jour, je revenais du boulot et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et ce mal de ventre là, je le traîne depuis l'âge de 10 ou 12 ans. Et aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Ce sont mes intestins qui s'attachent. Et quand ça commence, je rompe. Je fais quatre pattes. C'est à quatre pattes que je me déplace. Et ce jour là, j'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Elle m'a dit, écoute, Kanguka. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai allumé la télé. Je suis allée sur YouTube. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé. Le premier Kanguka que j'ai trouvé, la première émission. J'ai écouté. Les gens commençaient à témoigner. Témoigner. Ils racontent qu'ils baillent. J'ai dit, hé, les gens sont forts, ils sont forts, ça va abuser. Les gens disent, je crache, je vomis, je fais ci, je fais ça. J'ai écouté jusqu'à la fin, malgré tout. À la fin, il y a Christ qui a commencé à faire la prière. Et il a dit, il y a une dame qui a mal aux intestins. Depuis longtemps, aujourd'hui, tu es délivrée au nom de Jésus. Oh ! La douleur s'est intensifiée. Mais elle n'a pas duré. Peut-être cinq secondes. Mais la douleur pouvait arrêter mon cœur. La douleur pouvait arrêter mon cœur. Oh mon Dieu. Et un coup, c'est comme si on a percé un abcès. J'ai entendu le bruit. La douleur s'est arrêtée. Mon vent a commencé à tourner comme si j'allais au petit coin. Je me suis levée précipitamment et je suis partie aux toilettes. La diarrhée. La diarrhée. De l'eau, je pensais. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas pensé une délivrance. Parce que c'était ma première fois d'écouter Kangoka. Donc je ne savais pas que c'était une délivrance. À la première écoute, j'ai dit non. Pendant trois jours, j'ai fait une diarrhée qui ne disait pas son nom. Ça m'a presque empêchée d'aller au travail. Quand je vais au travail, chaque fois que je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. Et il faut mentionner que je n'arrivais pas à manger du pain. Je n'arrivais pas à manger la salade. Je n'arrivais pas à manger le riz. Il y a une qualité de riz que je devais manger où il n'y avait pas assez d'amidon. Je me méfiais. Parce que quand je mange des trucs assez lourds, remplis d'amidon, l'igname, la tiquette, ça me fatigue. Ça me fatigue. Je ne dois pas manger trop tard et trop beaucoup. Même la pizza, je ne dois pas toucher. À cause du cheese, je ne dois pas toucher à ça. Mais je vous dis, c'était ma délivrance. Depuis le 3 mars jusqu'à aujourd'hui, je mange tout ce que je veux. Je mange la pizza. Je mange les oeufs. Je mange le riz, n'importe quel riz. Je peux manger dehors. Je n'y arrivais pas. Et il faut dire aussi que le Seigneur m'a délivré d'un mal que je traînais depuis. J'étais toute petite aussi. J'avais les mots d'oreille. Les mots d'oreille qui ne finissaient pas. Et pendant les écoutes, quand le pasteur disait qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille gauche, tu es délivré maintenant, je recevais, je recevais. Souvent, je me lève. Mes oreilles sont humides à chaque fois. Toujours. Que je me lave ou pas, j'ai les oreilles humides. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Surtout l'oreille gauche. Mais aujourd'hui, j'ai l'oreille normale. Plus rien ne me fait mal. Et j'ai constaté ça il n'y a pas longtemps. Cette guérison. J'ai dit, waouh. Donc, c'est au fur et à mesure que je remarque que voilà. Ce problème-là est réglé. Ce problème-là, j'ai reçu la guérison. J'ai reçu la délivrance. Oh mon Dieu, que tu es bon. Que tu es bon. Merci, je veux bénir ton nom. Et j'ai été constipée aussi depuis longtemps, toute petite encore. Donc, ça m'a donné des hémorroïdes. Je peux faire une semaine, souvent dix jours. Je ne vais pas au petit coin. Je ne peux pas aller aux toilettes. Et quand j'essaie d'y aller, je m'efforce. Je mets les suppos. Ça sort en boule, boule, boule. Oh mon Dieu. Ça m'a donné des hémorroïdes terribles. Et j'ai reçu la guérison, la délivrance. Je vais aux toilettes tous les jours. Je ne connais plus ce qu'on appelle la constipation. Et ça, ça s'est passé depuis le 3 mars jusqu'au 11 mars. J'ai toutes ces délivrances-là. Oh Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon. Je ne sais pas. Je ne peux pas m'arrêter parce qu'il y a trop. Jésus a trop fait pour moi. À travers l'émission Kanguka. C'est comme si à ma cheville gauche, on m'avait attaché à une corde. C'est comme si je ne pouvais pas dépasser un périmètre. Quand je fais mes prières du soin, je vois que je ne... Je ne sais pas. Je vois comme une corde à mon pied. C'est comme si quand je veux aller loin, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, je ne sens plus cette corde-là à mon pied. L'éternel m'a délivré de cette chaîne-là. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Pour ce que tu fais pour nous à travers Kanguka. Bénis ton serviteur, Christ. Bénis sa famille. Tous ceux qui intercèdent pour l'émission. Oh Seigneur, merci infiniment. Je continue d'écouter Kanguka tous les jours. À chaque fois que j'écoute Kanguka, je ne fais que cracher de la salive gluante. Donc je sais que le Seigneur est en train de me délivrer de plusieurs, plusieurs, plusieurs mots. Oh Seigneur, merci. Merci infiniment. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour à tous. Je suis une Ivoirienne vivant en Belgique. Je viens pour témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi, pour ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Grâce à l'émission de Christ, on m'a diagnostiqué que je suis menéposée. J'avais aussi fibrome. Mais je viens de quitter chez la gynécologue. On m'a dit que je n'ai plus de fibrome. Je n'ai plus de fibrome. Parce que le mois passé, j'étais en train de prier. Mon ventre a tourné, 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 tourné. J'avais mal comme si je partais accoucher. Et il y a une voix qui me dit, va à la toilette. Je m'en vais. Voilà. J'ai le sang. Le sang qui coule pendant trois jours. Ce mois-ci, je me suis levé pour dire, ah, je vais voir chez le gynécologue. Je viens de quitter là-bas. Le gynécologue m'a dit, vous n'avez plus de fibrome. Que tout est un ordre. Tout est normal. Je viens pour bénir l'éternel. Je le rends grâce. J'ai béni le nom de l'éternel. De nous avoir mis Christ avec son équipe, sa femme, tout. Tous ceux qui témoignent. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos foyers, bénisse vos travails. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.